Bonjour et bienvenue pour cette troisième session. J'ai le plaisir d'accueillir Yana Hlavikova de Yahoo qui va pouvoir nous parler des nouvelles opportunités de la pub pour les marques sur les consoles et jeux vidéo. On a 30 minutes devant nous donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la chatbox, on répondra après la présentation de Yana. On va prendre 10 minutes à la fin de cette session pour pouvoir discuter un petit peu de ce que Yahoo fait sur l'environnement in gaming en termes de pub. Donc je vais laisser la main à Yana qui va nous présenter un petit peu ce qu'elle fait en tant que responsable des ventes internationales Xbox chez Yahoo. Merci Ophélie et bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. Donc comme si Ophélie je suis responsable de la publicité sur Xbox au sein de Yahoo en Europe, Latam, donc Mexique, Brésil et au Canada. Donc aujourd'hui je voulais vous parler, montrer quelques exemples de publicité que l'on a fait avec quelques partenaires, mais avant ça aussi remettre un petit peu le jeu vidéo dans son contexte. On a vu qu'aujourd'hui maintenant l'ensemble des Français ont eu un rapport avec le jeu vidéo, que ce soit sur le mobile, console, PC. Moi par exemple, le matin quand je suis dans les transports en commun, je suis sur mon mobile, je rentre à la maison, en ce moment je suis en train de faire des petits tutos de Call of Duty avec un de mes amis qui habite à Londres. Donc on voit vraiment que le gaming est top of mind de tout le monde. Pourquoi ? Tout d'abord il s'agit de l'accessibilité. Il n'a jamais été aussi facile de jouer. Il y a une multiplicité de supports, comme on a vu entre le mobile, PC, console, typologie de jeu, mais aussi typologie de gamer. Il n'y a plus vraiment l'archétype du gamer qui est appelé un peu de manière péjorative le geek, le hardcore gamer. Maintenant, l'ensemble des personnes peuvent jouer aux jeux vidéo et ont accès aux jeux vidéo. Deuxième point, c'est la communauté des gamers. Donc on a vu à quel point c'était important pendant ces deux dernières années de rester connecté avec ses amis, surtout quand on ne pouvait pas les voir en vrai, et donc de pouvoir jouer en ligne avec ses amis. Et donc parfait exemple, même moi qui joue avec mes amis qui sont à Londres, maintenant que je suis basée à Paris. Et troisième aspect, c'est qu'on a vu que le gaming fait vraiment partie des références culturelles, de la pop culture. Les barrières entre le gaming, la mode, la télé, l'entertainment, le film sont complètement floutées. Et vraiment une parfaite illustration, pour moi en tout cas, c'est ce que les marques font, les marques de luxe font avec le gaming. Alors je ne sais pas si vous avez vu cet exemple qu'il y a sur cet écran, mais Gucci avait créé un sac Gucci digital dans Roblox, qui est une plateforme de jeux, vous pouvez créer des jeux, vous pouvez jouer à des jeux que la communauté a créés. Donc il était vendu à peu près 6 dollars. Il a été revendu un peu plus tard sur les réseaux, à plus de 4 000 dollars, qui était plus que le sac physique en magasin. Un deuxième exemple, pour moi, que je trouvais très intéressant, c'est la montre Hamilton. Ils ont fait un partenariat avec un blockbuster d'Ubisoft pour les fêtes de fin d'année, Far Cry 6. Et donc ils ont créé une montre Hamilton dans le jeu, qui était complètement intégrée dans l'histoire du jeu, ce que je trouvais vraiment très intéressant. Maintenant, oui, bien sûr, Xbox, j'avais complètement oublié, mais c'était les 20 ans de Xbox la semaine dernière. Et pour ça, ils ont créé une édition limitée de consoles de jeux avec Gucci, qui est très cool, mais qui coûte 10 000 dollars. Donc voilà, si jamais vous voulez faire des beaux cadeaux de Noël. Lorsqu'on regarde un peu Xbox en particulier, voici l'activité, le nombre d'impressions qu'on a vues nous en interne chez Yahoo sur la plateforme, avant le confinement et donc pendant le confinement. On peut voir avant qu'il y avait des pics. Les week-ends, ce qu'on voit d'habitude, les vendredis, les samedis soirs, dimanches, les gens vont sur la console, vont jouer, vont peut-être regarder des films. Depuis le confinement, et comme on peut voir, déjà, il y a eu une hausse d'impressions énorme. Donc peut-être des personnes qui n'auraient pas joué auparavant se sont mises à la console et la console était au centre du foyer. Et aussi, on peut voir que l'activité était beaucoup plus constante pendant la semaine. En tout cas, c'est ce qu'on a vu en interne. Et ça montre un peu que les personnes utilisaient la console de manière plus régulière pour non seulement jouer, mais aussi regarder, ouvrir des applications. On peut voir qu'en moyenne, une personne passe entre 3 et 4 heures par jour sur la console. Donc c'était 116 heures par an, par mois. Et 53% du temps à jouer à des jeux vidéo et le reste du temps dans des applications. Donc vraiment, c'était le hub du entertainment au sein du foyer. Lorsqu'on regarde un peu la typologie du gamer sur Xbox, on peut voir déjà qu'on a accès à 3 millions d'utilisateurs uniques en France par mois. L'audience est un peu, je dirais, plus masculine que féminine, mais on est quand même à 63%, 37% en tant que breakdown entre les deux, ce qui est plus que sur des réseaux de streaming et de gaming en ligne que vous voyez de manière classique. Et plus de la moitié des personnes ont une famille ou ont des enfants à la maison. Alors déjà, comme on a vu la Xbox qui a eu 20 ans la semaine dernière, imaginez que vous avez acheté la Xbox il y a 20 ans, vous avez potentiellement acheté les consoles d'après, les générations d'après et vous avez aussi changé au sein de votre foyer, vous avez peut-être un partenaire et des enfants. Voilà, c'est ce qui explique un petit peu cette statistique, mais aussi la distribution des âges que l'on voit sur votre droite. L'âge moyen d'une personne sur la console est de 34-36 ans. Donc, je dirais que c'est un peu plus âgé que ce que les personnes pensent en général, quand ils pensent à la console. En ce qui concerne les annonceurs, nous avons deux typologies d'annonceurs. D'abord, ce qu'on appelle les endémiques, ceux qui sont naturels à la plateforme, comme nos partenaires d'application, Molotov, Twitch, Prime Video, RMC Sport. Les game publishers, donc les éditeurs de jeux. Et ensuite, de l'autre côté, nous avons les non-endémiques, ceux qui ne sont pas naturels, tels McDo. Et je vais vous montrer quelques exemples. Quand on revient ici vers les annonceurs endémiques, on a la possibilité de rediriger automatiquement vers ces applications sur la console. Donc, soit d'ouvrir l'application, soit de télécharger l'application. Ensuite, nous avons la possibilité, donc pour les annonceurs de jeux, de traquer qui a téléchargé le jeu. Et ensuite, tout ce qui a été acheté dans le jeu. Est-ce que vous avez acheté un DLC spécifique ? Etc. Donc, tout ce qui est sur le Xbox Store dans l'environnement Xbox est assez naturel et peut être acheté ou téléchargé très rapidement sur votre interface de votre console. Donc, je vais vous montrer un premier exemple. C'était pour Dune, un film de Warner Brothers qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'était d'abord au cinéma. Donc, voici ce qu'on a créé pour eux, cet environnement brandé au sein de la console. Donc, juste avant de vous montrer l'exemple, voici à quoi ressemble l'interface de la console. Tout d'abord, vous vous logez avec votre Microsoft ID, votre email, et on sait exactement qui vous êtes et ce que vous faites sur la plateforme. Et on peut utiliser toute cette data pour cibler vos spots publicitaires. Qu'est-ce que c'est de data ? Donc, tout d'abord, on peut savoir, par exemple, ce qui est très intéressant pour Prime ou Netflix, c'est cibler les personnes qui downloadent ce type d'application. On peut aussi créer des segments custom pour Prime Vidéo, par exemple, les personnes qui ont l'application ou qui n'ont pas l'application. On peut cibler par type de jeu. Est-ce que vous jouez à des jeux de sport ? Est-ce que vous jouez à des jeux de first party shooter, tel Call of Duty ? Est-ce que, par exemple, vous regardez du e-sport ? Il y a toute vraiment une richesse de data que l'on peut utiliser dans cet environnement clos de Microsoft pour cibler vos campagnes. Donc, sur la première ligne, vous pouvez voir toutes les dernières applications que moi, personnellement, j'ai utilisées sur ma console. Et sur la deuxième ligne, on peut voir tout le contenu qui est mis en avant par l'équipe éditoriale de Microsoft. Ici, les jeux, les nouveautés Game Pass. Et en bas à droite, le spot publicitaire qui est complètement intégré avec ce contenu éditorial. Et bien sûr, 100% visible et pas d'adblocker sur la plateforme. La seule indication que c'est un spot publicitaire, c'est le petit Sponsored qui est tout en bas. Donc, je remets la petite vidéo en S pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, vous cliquez dessus et vous arrivez vers cet environnement. Nous, on s'occupe de tout, de la production. Et là, d'une, on voulait vraiment mettre en avant les trailers, le trailer, enfin les différents trailers, les informations un peu sur les personnages. Et la partie que je trouvais intéressante, c'était un peu l'interaction avec le deuxième écran, le mobile, qui était un petit QR code pour avoir accès à une expérience de réalité augmentée. Donc, vous pouviez scanner le QR code, prendre une photo de vous, et je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur la vidéo suivante. Et donc, interagir, mettre en avant votre avatar dans votre pièce, dans votre salon. Vraiment, une manière assez intéressante, parce que quand vous êtes sur votre console, j'ai pris ma petite manette ici, vous avez la manette dans la main. Vous allez sur la plateforme pour jouer, pour jouer en ligne. C'est difficile de mettre en pause votre jeu, par exemple, si vous êtes en train de jouer live avec vos amis. Donc, si vous avez un contenu intéressant, vous avez envie d'interagir avec. Voici à quoi donc ressemblait cette petite expérience de réalité augmentée. Vraiment très simple. Je disais, vous preniez la photo, vous pouviez customiser, mettre des différents habits de l'avatar, enfin, du film d'une, et ensuite l'utiliser dans votre espace, mais aussi dans d'autres jeux vidéo. Moi, je l'ai fait. J'aurais dû vous mettre un petit screenshot de mon avatar à moi. C'est assez réaliste, je pense. Le deuxième exemple que je voulais vous montrer, je disais, il y a une deuxième typologie d'annonceurs sur la plateforme. Ce sont donc les annonceurs qui sont non endémiques, qui ne sont pas naturels. Et pour être naturel à la plateforme et ne pas être intrusif avec le gamer, ils doivent s'associer soit avec du contenu Xbox. Donc là, on a l'exemple de McDonald's. J'ai une petite vidéo que je vais vous montrer. Soit avec un jeu Xbox. Donc, nous travaillons avec l'annonceur. Nous avons déjà accès à tout un catalogue de jeux, que ce soit des titres Microsoft, donc des first party titles ou des third party titles, par exemple d'Ubisoft ou d'autres annonceurs de jeux. Et nous allons essayer de matcher le message de la marque avec la thématique du jeu. Donc, par exemple, imaginez un annonceur type SFR qui veut mettre en avant la rapidité de la 5G, de la connexion Internet. Le meilleur jeu personnellement que moi, je recommanderais, ce serait Forza. Et on vient de sortir le nouveau Forza Horizon 5 il y a quelques semaines. Donc voilà, on essaie vraiment de faire, de lier ce message avec la typologie du jeu. Et donc, troisième manière de devenir naturel à la plateforme, c'est de s'associer avec un streamer sur Twitch. Donc, on s'occupe de trouver le streamer, de faire le sponsored live stream. Et ensuite, on le met en avant avec ce type de média sur la console. Pourquoi nous faisons ça ? Déjà, je vais vous montrer l'exemple de McDonald's. En fait, que vous ayez un abonnement premium type le Xbox Game Pass qui vous donne accès à plus de 100 jeux gratuits sur la console, ou pas, vous allez avoir de la publicité. Donc, vous imaginez si vous avez déjà dépensé 500 euros dans la console, vous avez acheté des jeux à 50 euros. La dernière chose que vous voulez voir, comme sur Netflix, c'est une publicité. Du coup, les marques doivent vraiment apporter un plus-value sur la plateforme. Ici, vous pouvez voir l'environnement brandé de McDonald's et complètement McDonald's. Avec les petites vidéos, vous pouviez commander aussi en ligne, directement sur la console. Et ensuite, découvrir les petites nouveautés Game Pass qui parlent aux gamers. Parce que c'est des nouveautés de jeux qui peuvent être très intéressantes pour ils ou elles. Donc, voici une des questions qu'on me pose souvent. Quels sont ? Pourquoi on fait ça ? C'est compliqué. Moi, j'ai juste envie de mettre mon spot de 30 secondes. Eh bien, on voit que sur... Déjà, on ne peut pas mettre un spot de 30 secondes comme ça pour une marque non endémique. Car comme je disais, ce serait trop intrusif pour l'expérience de gaming. On a déjà vu que... Je ne sais pas si vous avez vu cet exemple. C'était The Boys de Prime Vidéo qui ont mis en avant de manière un petit peu intrusive leur publicité dans le jeu UFC. Et ça a fait un backlash dans la communauté de gaming assez important. Et Yé a dû s'excuser. Donc, l'éditeur de jeu a dû s'excuser pour avoir fait ce type d'interaction publicitaire assez intrusive. Donc, nous, dans ce type d'expérience, on voit à peu près deux minutes de temps passer. Et même sur des petits jeux qu'on a créés avec d'autres annonceurs, moi, parfois, j'ai vu des personnes jouer plus d'une heure. Ce qui est assez incroyable. Ce n'est pas vraiment un type d'interaction que vous auriez peut-être sur une opée digitale ou même juste sur un spot télé. En tant que chose que l'on peut mesurer sur la plateforme, on peut mesurer les impressions, les clics, le temps passé, le view through rate, donc les taux de complétion et les interactions avec les différents boutons que vous pouvez voir ici. Donc, regarder la vidéo, commander, regarder les nouveautés du Game Pass. Donc, voilà, ça, c'était les deux exemples que je voulais vous montrer. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Merci beaucoup, Yana. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant. Du coup, j'ai peut-être un petit peu des questions en lien avec tout ça. Alors, s'il y en a des gens qui nous écoutent et qui ont des questions aussi, n'hésitez pas à nous les poser. Donc, une première question que j'aurais, ce serait quels sont vraiment les éléments de l'écosystème console qui vont être différenciants pour les annonceurs, puisque les annonceurs qui sont sur la télé, de manière générale, font des spots visuels. L'idée de la télé, c'est vraiment une expérience lean-back où les gens n'interagissent pas vraiment avec l'écran, mais sont vraiment focus sur ce qui se passe sans vraiment être acteur. À quel point est-ce que l'environnement console se différencie de ça ? Alors, tout d'abord, c'est un environnement actif. Moi, comme je disais tout à l'heure, vous avez la console en main. Vous n'avez pas un téléphone, un ordinateur. Il n'y a pas vraiment cet esprit du deuxième écran. Et vous êtes dans une mentalité où vous y allez spécifiquement pour jouer. Donc, si jamais, comme je disais, une marque vous apporte un petit jeu ou quelque chose d'interactif, vous avez envie d'interagir. Et ça se voit aussi dans les types d'interactions. Aussi, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'adblocker. Et c'est un environnement clos où on peut utiliser le ciblage spécifique à Xbox pour distribuer vos campagnes directement sur le grand écran à la télévision. Un autre aspect que j'ai trouvé intéressant pendant la présentation, c'était la notion d'agrégateur, puisque les consoles agrègent des applications diverses et variées. On en parlait de Netflix, Amazon Prime, etc. Et que, justement, les consoles, maintenant, sont de plus en plus utilisées pour regarder ces apps, pour utiliser ces apps, et pas seulement pour jouer. Est-ce que vous avez des exemples de campagnes qui puissent être particulièrement intéressantes justement pour ces acteurs endémiques de la plateforme Xbox qui ont été faites justement en utilisant le ciblage que vous avez évoqué sur les personnes qui ont déjà l'app ou pas ? Alors, super question. Merci. Tout d'abord, pour les annonceurs endémiques, donc les apps, ce qu'on recommande, c'est de construire des segments custom. Donc, ceux qui ont l'application et ceux qui n'ont pas l'application pour pouvoir donner un message spécifique à l'utilisateur. Quand vous voyez « Regardez maintenant » ou « Téléchargez maintenant », c'est une action différente. Et c'est marrant parce que nous travaillons avec des app partners et certains ne le font pas. Alors qu'on le recommande beaucoup, beaucoup. Deuxièmement, on peut aussi utiliser ce targeting pour promouvoir des séries spécifiques et coder pour que l'utilisateur qui a l'application soit redirigé directement vers ce titre spécifique. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant. Après, nous pouvons aussi gamifier le contenu. Donc, quelque chose qu'on a fait avec Prime Vidéo pour Tomorrow World en France. Il y a quelques semaines, on a fait un watchtube. Quelques semaines, non. C'était le week-end dernier, pardon. C'était un watch to win. Donc, en fait, on encourageait les utilisateurs à regarder le trailer pour avoir l'opportunité de gagner des Xbox gift cards qui vous permettent après d'acheter des jeux ou des films sur la console. Donc, dès qu'il y a un petit plus-value ou un jeu concours, ça marche très, très bien sur la plateforme. Donc, ça, c'est tout de suite, ça augmente les taux de complétion, les clics. Et en plus, ça ajoute un côté positif, je dirais, à la campagne. Et bien sûr, pour des films, par exemple, des séries qui ne sont pas très connues sur ce type d'application, on peut construire des environnements brandés, comme vous avez vu, pour Dune, et rediriger de cet environnement brandé que nous, on construit pour vous directement vers l'application. Donc, ça dépend vraiment, est-ce que vous voulez faire quelque chose de très simple ? RMC Sport va promouvoir la Ligue des champions ? Voilà, week-end, on fait trois jours d'exclusivité, on redirige vers l'application, directement vers le match. Ou est-ce que vous voulez faire quelque chose d'un peu plus soft et mettre beaucoup plus en avant les personnages avant de rediriger vers l'application ? Un autre aspect qui a été évoqué, je crois, c'est sur la campagne de Dune, c'était la possibilité d'interagir aussi avec d'autres écrans, de sortir de l'environnement avec le QR code, d'intégrer aussi le mobile. Est-ce qu'on a un peu des idées de comment est-ce que ces interactions-là fonctionnent ? Quels sont les retours des annonceurs justement sur ça ? Alors, je n'ai pas beaucoup de data, malheureusement, que je peux vous fournir aujourd'hui. Mais le QR code est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Que ce soit le QR code de la marque, on a fait ça pour McDo au Canada, pour Tim Hortons qui est un peu le Starbucks au Canada et qui, eux, avaient un petit jeu où leur site était disponible plus facilement via le QR code. Ou alors, comme dans Dune, où nous, on avait créé cette expérience de réalité augmentée. Mais c'est beaucoup plus facile, personnellement, d'utiliser son téléphone devant l'écran quand on est laid back que d'utiliser le browser de la console. Je pense que c'est quand même un geste un peu plus naturel d'aller sur le site, sur le téléphone, sur le deuxième écran. Oui, c'est un des problèmes aussi qu'on a sur les spots publicitaires en télé classique. J'ai envie de dire, c'est qu'il y a peu de possibilités de convertir directement les spectateurs vers de la vente. Les pubs interactifs en télé linéaire, ce ne sont pas encore des choses qui se font ou qui se vendent très bien. Par contre, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant avec l'environnement console, le fait de pouvoir naviguer aussi avec la manette. C'est quelque chose que vous avez évoqué sur la gamification et le fait qu'il y a une interaction beaucoup plus longue avec les marques. Et ce n'est pas du tout la même expérience que de regarder simplement un spot de pub en étant relativement passif. Alors que là, vraiment, il y a une interaction avec les produits, l'environnement de marques, etc. J'ai d'ailleurs, ça me fait penser à un exemple qui élève en ce moment aux Etats-Unis pour Lexus. Et en fait, on a fait un 360 de la voiture et en utilisant la manette, on pouvait explorer en 360 l'extérieur et l'intérieur de la voiture. Donc oui, bien sûr, les annonceurs automotives, ils veulent qu'on redirige vers les dealerships et pour acheter les voitures. Mais c'est vraiment cool d'être devant son écran et de pouvoir voir à quoi ça ressemble à l'intérieur, de voir les petits hotspots, de voir un peu les spécificités de la voiture, de s'imaginer un peu comment on est à l'intérieur sur notre grand écran, pas sur l'ordinateur, pas sur le mobile. Donc il y a pas mal de petites choses comme ça où on utilise vraiment la manette de manière active pour interagir avec la marque. Et tout ça, on peut même gamifier des spots publicitaires, ajouter les jeux concours, donc faire ces petits 360, faire des petits quiz. Il y a pas mal de choses comme ça qu'on peut faire et qui sont faciles d'accès avec la manette. Peut-être une question sur l'environnement Xbox en particulier, puisque c'est ça qu'on a évoqué, sur l'interface en propre et puis aussi le fait que vous avez mentionné qu'il n'y a pas d'aide-blocker sur Xbox. Qu'est-ce qui fait en fait la spécificité de cette console-là et des capacités de pub sur la Xbox ? Alors, tout d'abord, moi, je dirais aussi, en plus de ce que tu as évoqué, c'est que c'est un environnement très safe. Quand on parle de gaming, on pense souvent au contenu, enfin, au user-generated content, le streaming, où la personne peut dire quelque chose peut-être qui n'est pas aligné avec la marque. Alors que là, vous pouvez voir, c'est un environnement Microsoft fermé qui est extrêmement safe. Microsoft est assez particulière, sur ça. Donc, voilà, c'est cet aspect du branding, du premium et sur le grand écran. Un autre élément qui a été mentionné pendant la présentation, c'est le challenge de se fondre, on va dire, dans l'écosystème gaming en tant qu'annonceur. Qu'est-ce que ça va poser comme challenge pour les annonceurs et comment est-ce que Yahoo peut les accompagner aussi là-dessus en termes de création et puis d'adaptation du message publicitaire à ce format console ? Alors, en termes de challenge, moi, ce que je vois, c'est beaucoup d'annonceurs qui me disent « Ah, nous, s'associer avec le gaming, c'est trop cher et c'est trop compliqué. Moi, j'ai juste envie de mettre mon spot télé, je n'ai pas envie d'y penser. Yana, qu'est-ce qu'on peut faire ? » Tout d'abord, pour s'associer avec du gaming, pas besoin de faire un tournoi de e-sport avec une ligue en particulier. Nous, on peut faire ce type d'activité à partir de 20-30 cas en média sur la console. Deuxième point, nous nous occupons de vous accompagner, de choisir avec vous le meilleur jeu avec lequel s'alignent, la meilleure vidéo Xbox. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire à part approuver et travailler avec nous pour associer votre message avec le message, avec un peu la thématique du jeu. Et donc, troisième point, c'était vraiment les préjugés sur les gamers. On dit « Ah, il y en a un, je pense que Xbox, c'est mieux pour les snacks, pour des marques type Coca-Cola, McDo. » Mais en fait, on travaille avec tellement d'annonceurs différents. On a eu beaucoup de campagnes avec des annonceurs dans la finance, telle Visa, PaySafe, Automotive, beaucoup d'automotives, des jouets, Lego. Il y a vraiment toute une diversité, comme je disais, de gamers. Et donc, heureusement, maintenant, on voit une diversité aussi d'annonceurs sur la plateforme. Vous pouvez voir, avec la tranche d'âge qui est assez large, on peut vraiment trouver votre cible et être pertinent pour votre cible avec les différentes associations et sponsorship des jeux. Oui, ça, c'est aussi un élément qui était très pertinent, je pense, dans la présentation, de montrer un petit peu la tranche d'âge qui est déjà autour de la trentaine, donc en fait, qui correspond à peu près à tous les segments, on va dire, et la possibilité aussi d'adresser des familles via ce canal-là. Est-ce qu'il y a d'autres éléments sur lesquels tu voulais revenir sur l'environnement Xbox ou sur ces nouvelles capacités de pub ? Moi, je dirais juste, il ne faut pas stresser, il faut juste se lancer dans le gaming, voilà. On voit de plus en plus de marques, c'est une thématique qui intéresse beaucoup de personnes, c'est un environnement engaging et assez positif. Donc voilà, ça, c'est pour moi, c'est mon dernier message pour ceux qui m'écoutent. Merci beaucoup. C'était bien de t'emmener sur une note positive et c'est vrai que c'est des mauvaises opportunités très intéressantes. On va revenir après une pause déjeuner à 13h. On aura un panel avec Orange, France Télé et M6 et on va revenir sur la télé segmentée et la montée en gamme du ciblage, des mesures de performance, de visibilité, etc. Donc, n'hésitez pas à revenir après votre petit break déjeuner. Merci beaucoup, Yana, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501